Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, Philippe Aumont, ancien lanceur de baseball professionnel. Il a notamment évolué pour les Félix de Philadelphie de 2012 à 2015. Après s'être retiré du baseball majeur, il est revenu au jeu avec les champions d'Ottawa en 2017. Il a annoncé sa retraite définitive au printemps 2020. Aujourd'hui, en compagnie de sa conjointe Frédéric, il se consacre à la ferme Pure Alternative où il produit des légumes frais, locaux et sans pesticides. Philippe Aumont, bienvenue à l'Informel. Merci de prendre quelques minutes pour nous accorder une entrevue parce qu'on sait que tu es très occupé. On va y revenir d'ailleurs. Tu es né à Hull le 7 janvier 1989, donc ça te fait 32 ans. Et puis à l'âge de 14 ans, je disais que tu as quitté la maison pour aller vivre avec ton entraîneur, sa femme et ses trois enfants. À quel point cet homme-là a été une influence positive dans ta vie? Ben, c'est au niveau... Où est-ce que j'étais rendu dans... Tu sais, avec le baseball, plus d'opportunités, des choses comme ça. Tu sais, je n'étais pas plus fou qu'un autre. Je connaissais un peu le milieu. Puis c'était une décision intelligente à prendre. de... Puis c'était quelque chose que je voulais aussi. Tu sais, je voyais que c'était un milieu familial et non un milieu reconstitué, reconstruit de toutes sortes de patentes, tu sais, un peu comme qu'on voit dans les places défavorisées. Puis c'est ça. Puis c'était... J'avais le côté baseball, j'avais le côté famille. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Puis ça a fait... Ça a l'enchaîné, le restant du processus, puis the rest is history, fait que... Oui, parce que là, quoi, t'avais 18 ans quand t'as été repêché par les Mariners de Seattle. Oui. Et encore aujourd'hui, t'es trompe-moi si je me trompe, mais je pense que t'es le Québécois qui a été repêché le plus haut au baseball majeur de tous les temps. Oui. Donc t'as été repêché onzième au total. De un, est-ce que tu t'en attendais? Non. 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 C'était... Ben tu sais, tu... Je te dirais, avant le repêchage, là, j'avais une petite idée que, tu sais, je pouvais me faire repêcher. J'avais pas nécessairement le sentiment, là, qu'est-ce que ça valait vraiment, là. Tu sais, c'était quoi la valeur de, un, se faire repêcher, de deux, onzième, comment que les gens réagissaient. Puis moi, j'étais complètement un peu... Je comprenais pas à 100% ce que ça voulait dire. Puis c'était juste... C'était bizarre un peu, mais en même temps, tu sais, je l'ai quand même enjoyé. Oui, puis c'est ça, quand t'entends ton nom au onzième rang, au premier tour, ça doit... C'est quoi le sentiment qu'on a? C'est une euphorie, un genre de chaleur qui te vient dedans? Mais comme je te dis, moi, être onzième, j'aurais été... J'aurais réagi la même chose, être onzième, ou d'être trentième, ou d'être premier, ou... Tu sais, ça avait pas une importance pour moi. Moi, c'était juste le fait d'être repêché. Tu rentrais dans la ligue, tu rentrais négocier. Tu sais, j'accomplissais quelque chose d'aussi gros que les gens le mettaient. Pour moi, c'était pas ça. Moi, c'était comme, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait... J'ai réussi... Mon objectif, c'était de me faire repêcher. Et maintenant, que ce soit en onzième position, que ce soit dans le cinquième ronde, en 32e position, peu importe, tu sais, ça n'a pas d'importance. Là, je te le dis en ce moment, là, c'est sûr que peut-être j'aurais réagi différemment dans le temps, mais moi, c'était plus me faire repêcher, qui était le but ultime, puis ça, c'était une mission accomplie. Oui, parce que, peu importe, surtout au Québec, le baseball, c'est pas le sport de prédilection. On peut pas dire qu'on est une méga pépinière de joueurs de baseball, malgré que ça s'en vient. Mais à ce temps-là, en 2007, c'était pas... On pensait plus au hockey, à se faire repêcher par une équipe de la Ligue nationale que de la MLB. C'est un bel exploit, quand même, juste de se faire repêcher au Québec, de se faire voir. Ça doit être un peu plus difficile que, bon, dans l'Amérique du Sud, par exemple, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Juste dire, hey, regardez, j'existe et puis je suis bon, je suis assez bon pour être repêché. Oui. C'est quand même bien. Et puis, même en 2008, je disais que la Ligue majeure de baseball, t'avais mis comme 32, 33e, pardon, sur 50 des joueurs d'avenir, les joueurs qui viennent de te repêcher, là. Oui. Ton nom était à surveiller. Et quand même, bon, ça a pris jusqu'au 23 août 2012, donc à peu près 5 ans, à aller dans les mineurs, à faire ton chemin, tout ça tranquillement, pour avoir la première opportunité avec les Félix de Philadelphie. Puis, ça, comment on sent quand on marche vers le mar pour la première fois? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, bien oui, je m'en souviens, c'est sûr, je m'en souviens. C'est marquant. Oui, mais c'est, c'était un feeling qui, je peux te le décrire, mais si t'as pas senti, là, l'adrénaline qui m'a passé dans le corps, c'est un peu dur à expliquer, là, mais je suis arrivé quand même sur le monticule, puis tu te sens quasiment pas, là. T'es tellement d'adrénaline qui passe dans le corps, là, je pense que tu pourrais… Tu pourrais te couper une jambe. Tu pourrais te faire couper une jambe, puis tu le sentirais même pas, ça, ça serait comme… c'était tellement impressionnant, puis c'est tellement gros, comme, tu sais, comme stade. C'est imposant. Tu sais, les gens sont comme, toi, t'es imposant, mais ça, c'est imposant, là. Oui, parce qu'il faut dire qu'à 6 pieds 7 pouces, t'es imposant, c'est solide. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr que… J'ai vu rentrer tantôt, et puis même moi, je suis à 6 pieds 2, puis j'ai trouvé, j'ai trouvé très impressionnant. Tu sais, bon, monsieur, madame, tout le monde, c'est… oui, ça l'est, c'est imposant, mais quand tu rentres dans des ligues comme ça, les gars sont… C'est des machines. On a tous la même carrure, un peu, fait qu'on est tous… Nous autres, on est, ça, ça, on est dans un clic à part. Oui, c'est ça, parce que vous êtes des machines, on regarde les joueurs de hockey, même chose. Les joueurs de football, on regarde un Laurent Duvernay-Tardif, c'est une méchante pièce d'homme, là. Oui, oui. Tu sais, à peu près 6 pieds 7 dans le même chose, Laurent aussi. À peu près dans le même… Je sais qu'il est assez grand, très grand même, puis tu sais, il a 300 livres en montant. Donc, c'est assez imposant, mais quand on les voit aussi, puis pour un jeune qui rentre, bon, à 22-23 ans, tu rentres avec ces gars-là, tu les vois, c'est des machines, là. Donc, là, est-ce qu'à un moment donné, on a un sentiment de dire, « Hey, est-ce que je suis à la hauteur? » Oui. Bien, moi, ça a été un de mes défauts, ce que j'ai pas su… J'ai pas su passer par-dessus cette période-là où j'étais impressionné, j'étais intimidé par les grands gars, tu sais, j'étais assis à côté d'un gars comme Roy Holiday, Cliff Lee, Cole Hamels, Jimmy Rollins, Ryan Howard, tu sais, j'étais assis avec ces gars-là, tu sais, j'avais la même uniforme que ces gars-là, puis on dirait que j'étais pas capable de passer par-dessus le fait que, comme, j'étais là, je faisais partie d'eux, puis tu sais, je faisais partie du groupe, j'étais tout le temps, on dirait que j'étais tout le temps à part, je me mettais à part parce que c'était trop imposant pour moi, puis je pense que ça a été… c'est une des choses que, tu sais, quand tu regardes un peu, là, qu'est-ce que t'as fait, je me suis dit, « Colin, j'aurais dû m'incorporer un peu plus, tu sais, être un petit peu plus open à faire partie de l'équipe, et non d'être impressionné par ces gars-là. » Oui, t'étais starstruck un peu, comme on dirait. Oui, bien, pas starstruck, c'est juste, tu sais, t'arrives là, puis tu sais, ces gars-là, c'est des vétérans, ils ont 10 ans dans la ligue, puis c'est une grosse ligue, c'est les meilleurs au monde, puis surtout quand t'arrives dans une club basse des Félix, tu sais, c'était pas une petite équipe, là, c'était… Il y avait un gros payroll, puis toi, t'arrives là, t'es genre, tu sais, la petite recrue, tu sais, le nouveau poussin d'employé, là. Tu te sens petit un peu, il faut que tu fasses ta place. Tu te sens petit en maudine, puis c'est ça, j'ai juste, je vais dire, j'ai pas développé le sentiment d'appartenance, mais tu sais, c'était dans mon, c'était un peu dans ma personnalité où je suis vraiment réservé, puis tu sais, je prends mon coin, puis je dis pas un mot, mais c'est ça, c'était quand même impressionnant de rentrer là-dedans, puis d'essayer, tu sais, de performer à leur niveau, puis de, tu sais, d'être comme, acceptez-moi, tu sais, genre comme… Oui, oui, je fais partie, moi, oui, je veux… Pratiquement, c'est pas toi qui t'intègres, c'est comme, t'essayais peut-être que eux, dire, hey, oui, viens-t'en avec nous autres. Ben, c'est ça, tu sais, c'est un peu le sentiment, tu sais, c'est-tu la game, c'est-tu ça qu'on ne sait pas le faire ou autre peu. Parce que, tu sais, t'as nommé des noms comme Cliff Lee, Roy Halladay, des méchantes pointures au niveau du baseball. Est-ce que c'est Roy Halladay qui s'était tué en avion? Oui, qui s'est décelé en avion, oui. Assez, une fin assez tragique pour ce gars-là. Oui. Qui avait eu quand même une belle carrière au baseball. Ouais, mais pour un gars comme ça, c'était extrêmement dommage parce qu'il a donné sa vie au baseball. Moi, je l'ai connu de proche. Puis comment il était discipliné à sa position. Comme, tu sais, le gars, il se levait à 4 heures le matin puis il se couchait à 7 heures le soir. Mais tu sais, c'était entre les deux, c'est entraînement, baseball. Je ne sais même pas s'il y avait un petit peu de famille là-dedans. Mais c'était pour sa carrière. Puis quand il avait, tu sais, il a terminé à 36, 37 ans, je pense. Puis c'était pour enjoyer le restant de la vie après, tu sais. Il a fait son argent. Non, c'est ça. Lui, c'était comme, je vais faire mon argent, je vais faire ma carrière, je vais me citer. Puis après ça, tu sais, on va vivre notre vie après. Puis c'est ça, il est décédé une couple d'années après. C'était comme, wow. Il n'a même pas eu le temps d'enjoyer. Oui, puis bon, on a vu, j'ai vu les rapports toxicologiques. Il y avait beaucoup de choses dans son système là, quand il est décédé. Ce qu'on lui a dit, c'est peut-être pour ça que, bon, il avait peut-être perdu un peu la carte lors de son avion. C'est un petit avion, un Icon A5. C'est un tout petit avion bateau. J'appelle ça, un avion. C'est comme une shell avec une hélice. Oui. Puis ça, en tout cas, selon les rapports, il aurait comme vraiment louvoyé dans tous les sens. Et puis à un moment donné, il a perdu le contrôle de son avion. Et puis selon, comme je le dis, selon les rapports toxicologiques, il y avait beaucoup de médicaments et de choses qui auraient pu attérer sa vision. Mais c'est plate de voir, parce que j'imagine que ce gars-là, tu dis qu'il était discipliné. Surtout dans la ligue, vous êtes surveillé. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. Puis il faut avoir des tests inopinés comme ça. Mais viens-t'en, on teste ou c'est un petit peu comme ça? C'est sûr qu'il y a une liste de médicaments que les gars peuvent prendre. Il y a une liste qui est interdite. De là, c'est sûr qu'on parle, il avait fini. Il n'y a plus de temps, ça passe. Oui, c'est ça. On ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est ça qui est dommage. C'était un ami proche? Non, c'était pas un ami proche. C'était un gars que je côtoyais dans l'uniforme, mais en dehors du terrain. On n'était pas dans la même longueur d'onde. Lui était beaucoup plus vieux. Moi, c'était plus jeune. Justement, les gars, est-ce que tu as encore des relations avec certains? Est-ce que tu parles encore à certains? Ah, bien oui. Avec l'équipe? Oui, oui. Des joueurs actifs encore? Oui, quelques-uns. C'est sûr que tu as fait des amitiés, tu as fait des contacts. Des gars, j'ai monté les échelons avec Philadelphie et on a monté ensemble. Chaque année, on était trois gars, c'était les roommates. Tu développes des amitiés, et c'était là que ça peut quand même rester. Tu trouves des bons gars. En 2015, après trois ans avec les Phillies, plus ou moins de succès. Je pense que tu as 46 ou 47 matchs que tu as participés. 46. 46 avec 7 décisions, une victoire, 6 défaites. Une moyenne de points alloués quand même dans les 6,8 quelques. Oui. Si j'ai vu. Comment on se sent quand ça marche moins bien? Bien, c'est sûr que le monde se rétrécit. Ça commence à t'étouffer. Tu as juste le sentiment que... Tu as le sentiment que quelque chose doit arriver. Tu sais, il faut que tu trouves. Puis souvent, c'est là que la panique, elle va faire son chemin au lieu... Puis ça va écraser ta confiance. Tu vas paniquer, puis la confiance, elle s'en va parce que tu n'as plus tes moyens. Fait que j'ai eu des hauts, des bas comme ça. Des majeurs aussi. It is what it is. Tu sais, c'est de l'apprentissage. Puis des fois, comme je te dis, je sais, j'étais souvent, au début de carrière, je sais, j'étais souvent un peu naïf à ce qui se passait. Moi, j'étais genre « to the motion ». Tu me disais genre « va là, je vais là ». Tu me dis « lance là, lance là ». Tu me donnais la base, je lancais, puis tu m'en avais l'enlevé quand que... Mais je ne pensais pas à ce qui se passait. Je n'étais pas « end of moment ». On dirait que c'était tout le temps... C'était tellement rapide. Tu sais, à 14 ans, je suis parti de chez nous. 4 ans plus tard, je suis avec les meilleurs joueurs au monde. 4 ans plus tard, je suis dans la grossesse. En 8 ans, là, je suis... Puis ça s'est passé vite. Ça s'est passé vite. Je n'ai pas eu le temps de prendre l'opportunité de vraiment « soak it in » puis analyser ce qui se passe. Ben, c'est aussi, tu le dis, tu étais jeune. Oui. 18 ans, mettons, de rentrer dans les ligues quand même, bon, tu n'es pas junior 3A, c'est les ligues... Exemple donné, on va comparer au hockey, la ligue américaine finalement, les mineurs. C'est quand même des gars, un, qui veulent, qui veulent beaucoup. Ou, justement, il y en a-tu plus en fin de carrière aussi, exemple donné, qui n'ont pas réussi à aller vers les majeurs, donc qui retournent vers les mineurs un peu du « up and down », comme on dit. Oui, oui, mais c'est sûr que tu as beaucoup de gars qui... Tu sais, chez 32, là, j'ai joué avec des gars, là, de 32 à plus finir, là. Oui. Comme, il y a des gars qui font carrière, que c'est la seule chose qu'ils vont faire jusqu'à temps qu'ils ont un 36, 37, 38 ans. Ils vont jouer dans les mineurs. Tu fais quand même un bon salaire. Tu fais un salaire très, très, très potable. Puis, c'est ça, tu as l'opportunité, tu es à un téléphone, tu sais, de te faire rappeler dans les majeurs. Un blessé, n'importe quoi. C'est un, deux, trois blessés, pâle. Tu sais, tu es le troisième salaire, mais le troisième peut arriver extrêmement vite. Puis, tu es là, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup, là. C'est pas... Il ne faut pas... Tu penses que les mineurs, c'est juste des jeunes qui viennent de se faire drafter, là. Ces jeunes-là sont dans le rookie ball, puis ils vont rester là pendant un petit bout parce qu'ils ont bien... Ils ont un caractère, des choses comme ça, à former. Maintenant, c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est beaucoup mieux structuré que quand moi, je suis rentré. Quand moi, je suis rentré, là, c'était... Les jeunes, là, on te laissait développer. Maintenant, on saute ses jeunes parce que c'est les jeunes qu'on veut le plus vite possible. Fait qu'il y a beaucoup une belle... Est-ce que tu penses, justement, qu'aujourd'hui, il veut qu'ils veulent avoir des jeunes le plus vite possible? Est-ce que ça peut être mauvais, en un certain sens, les amener trop vite dans cette ligue-là? Non, parce que c'est... Ils ont quand même un standard. Ils ont... Tu ne montres pas le jeune parce qu'il est jeune, puis qu'ils ont des standards, puis ça va rester la meilleure ligue. Faut que tu sois bon. Oui, faut que tu sois bon. Faut que tu sois bon. Il n'y aura pas... Il n'y a pas dans... Oui, il y a des exceptions aussi, là, si on est capables de... Mais non, non, c'est... T'es bon, ils pensent que t'es bon, mais si t'es pas assez bon, un moment donné, puis le temps est découlé, mais c'est next. Il donne une chance. Il y en a tellement. Il y a tellement de gars. Oublie ça, là. C'est... Tu sais, je trouve que c'est... Oui, c'est ça. C'est pas comme les autres sports. Le baseball, il y a vraiment un... On t'aide juste au camp d'entraînement, là, des mineurs. 200 gars, là, avec la base. On est 200 gars dans une bâtisse. À se battre pour avoir un poste. Il y en a quoi, une trentaine, peut-être? Tu sais, il y en a... Ben oui, il y en a 25 par équipe. 25. Il y a 6 équipes qui part, là. Fait que 150 joueurs. Fait qu'il y en a 50 qui restent en arrière. Puis, sur les 200 qui sont venus au camp, c'est même pas tous les gars qui ont été repêchés puis qui sont dans l'organisation. Il y en a qui sont pas appelés avant... Ils sont quand même assez jeunes, là. Ils sont pas appelés de venir au camp d'entraînement avant le mois de mai pour faire une équipe. Les deux dernières équipes qui se font au mois de juin, c'est la saison des recrues puis la saison short-seasonée qui est des moitiés de saison pour eux. C'est pas une pleine saison. En tout et total, dans les organisations, quand moi, je suis arrivé, on parlait de 225, 230 gars puis tu te battes pour ton poste. C'est un jungle man. C'est vrai, j'avoue. T'as pas le choix de performer. Quand on dit la jungle, t'as des language barriers, t'as des espagnols, t'as des latinos, t'as des asiatiques. Moi, le français, j'ai pas grand chum, t'es américain, mais t'as des gars qui viennent de l'Allemagne, une couple de Russes, des Belges. C'est quand même un sport très international. Peut-être... Oui, le hockey aussi est rendu comme ça. Tous les sports sont pas mal assez internationaux. Et puis, je me demandais... Là, je regarde la saison cette année. Je me rappelle pas de son nom. Mais celui qui mène au niveau des coups de circuit, c'est un lanceur. Ouais. Show et Tony. Show et Tony, c'est ça. Parce que c'est incroyable de voir. Parce que d'habitude, les lanceurs, c'est comme, bon, le lanceur, c'est un petit retrait facile. Il va faire un bunt ou il va essayer de faire un petit coup, mais il a frappera pas de l'autre bord. Lui, il arrive, il est lanceur. Puis les gars en ont peur parce qu'il est rendu au bout du tout de 40, quelque chose que c'est lui. C'est un phénomène assez exceptionnel qui se passe pour ça. Parce que c'est un peu... C'est un peu du jamais vu. À part, ils disent... C'était dans le temps de Big Ruth. J'enlève absolument rien dans leur époque. Ils ont fait avec ce qu'il y avait. Il est en train de battre... Il est en train de battre ses records. Le corps où il accote un peu ses exploits. Mais la game de nos jours est extrêmement difficile. Beaucoup plus difficile, c'est le corps de 162 matchs. Puis ce gars-là, il lance une fois aux cinq jours. L'habitude, un lanceur partant, c'est fait pour lancer ses hauts aux cinq jours. Puis entre ses quatre jours de repos, t'as le corps qui crie, puis t'as le corps qui est tout débousselé. T'as des massages, t'as des étirements à faire, t'as des choses. Ce gars-là, il joue ses autres quatre... Je ne sais pas s'il joue les quatre games. Je ne l'ai pas suivi à 100%. Il fait peur de choix. Il est sur le terrain. Il est quand même... Il continue à jouer puis il a dépensé de l'énergie au lieu de faire sa routine puis d'avoir son jour 1 qu'il lance. Être frais, frais, frais. Mais il a l'air d'être frais anyways. Puis il lance des masters. Il lance super bien. Puis il frappe des coups de circuit. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va ouvrir la porte à d'autres gars. Ça va donner l'opportunité. Puis ça va faire au moins de ça de plus qui est excitant parce que la game, elle ne s'en va pas. C'est le bon bord. On en reparlera. Quand tu étais au Monticule, est-ce qu'il y avait des joueurs que tu disais quand ils arrivaient au Mavs? Ah non, pas lui. Non. Non, je n'ai pas... Non. Non, je n'avais pas de... De bête noire. Moi, mon but, c'était juste de te striker. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Je vais essayer de te striker. Probablement, les 400 premières années de ma carrière, là, si tu frappais la balle, j'étais en tabarnane. Puis je regarde ça, puis je suis comme... Mais ils vont la frapper, anyway. À un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, ça va arriver. Tu ne peux pas tous les striker, mais dans ce temps-là, mon mindset, c'était juste comme strike, 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 strike. Je ne veux rien que des strikeouts, je ne veux rien que des strikeouts. Tu frappais un double, j'avais le goût de... Le prochain, je l'ai arraché à la tête. J'avais comme une grosse mentalité hockey un peu. Je pense que c'était un rage sportif, compétiteur-là, qui aurait été beaucoup mieux placé au hockey. Au baseball, c'était quelque chose à garder, ses émotions là-dedans. Surtout que là, tu commences, tu veux te faire un non, tu veux avoir des performances. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te disais, si il me frappe un double en pleine face ou si il me la claque l'autre bord, je vais avoir l'air un peu fou. Oui, mais c'est ça. Encore une fois, c'est une expérience qui est... Moi, je regarde dans mes dernières années où je comprenais ce concept-là. Ce n'était plus la panique quand il frappait un double. C'était, OK, je dois travailler. Pour le gérer, finalement. Je dois gérer ça, mais c'est ça. C'est l'expérience qui est rentrée. Ça me fait penser à un lanceur, je ne me rappelle pas de son nom, mais il s'était fait sortir deux grands chelems dans la même manche par le même joueur. Puis c'est dans les années 90, fin des années 90. Là, tu dois filer croche pour un bout, j'imagine. Un grand chelem, c'est déjà quelque chose, quand même un exploit à sortir pour le joueur. Mais là, deux dans la même manche par le même lanceur. Le premier, j'imagine que l'entraîneur dit, bon, une bad luck, ça arrive, mais là, deux. Tu t'en vas au banc et tu dois avoir un peu la face entre les deux. Quand tu as eu une mauvaise performance comme ça, à l'extrême. C'est sûr que comme lanceur, tu te sens appétit. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. tu vas quasiment avoir un PTSD pour ça. Pratiquement, oui. Mais d'un côté, tu regardes ton entraîneur et tu es comme, tu m'as-tu vraiment laissé aller me faire détruire une main? C'est un peu la situation de Patrick Roy. Oui, un peu, oui. C'est comme, tu m'as-tu vraiment comme tu as vu que ça n'allait pas? Quand les buts sont en paix au deuxième. À moins qu'il n'y avait plus de lanceur. C'est en deuxième manche, je pense. C'est ça, l'entraîneur a peut-être dit, je ne veux pas brûler toute ma relève. C'est ça. You gotta wear it. C'est une situation comme ça où c'est comme, mon chum, peu importe ce qui arrive, c'est toi qui restes là. Ça m'est déjà arrivé, ça l'arrive, je l'ai déjà vu. En tant qu'entraîneur avec les champions, je l'ai déjà fait à des gars. On est short staff en ce moment. On n'a pas de gars qui peut lancer. On est en deuxième manche. Il va falloir que tu l'assumes. Tu l'assumes puis take one for the team. C'est ça, exact. Tu parles des champions. Après, c'est en 2015, tu as été agent libre par les Phillies. Tu as signé un contrat avec les Blue Jays finalement. Tu n'as pas joué avec eux autres. Tu t'es ramassé avec les White Sox dans les mineurs. Pas tellement longtemps après, tu as annoncé ta retraite du buzzword professionnel en 2016 pour revenir avec les champions d'Ottawa. Comment ça s'est passé justement? Ça, c'est le passage d'un à l'autre. Est-ce que c'est les autres qui t'ont appelé? Est-ce qu'ils ont dit « Bon, vu que tu es retraité, est-ce que tu as tenté de venir jouer pour nous autres? Comment ça se passe? » Bien, c'était… Oui, c'est ça. J'ai pris ma retraite en 2016 la première fois. Ça n'allait pas bien. Je n'étais plus là mentalement. Je ne pensais même plus au baseball. C'était vraiment un… C'était comme un downer m'en aller au terrain. Je ne voulais plus rien savoir. Écoeuré. Oui, tu sais, quand tu t'en vas d'une place et que tu ne te sens pas bien, je me suis dit « Regarde, je suis tanné de vivre ça. j'étais dans une organisation ma première année. Je ne connais pas vraiment le monde. J'ai une couple d'amis et c'était là, mais je ne suis pas à ma place. Bon, ciao. Puis, c'est ça. Là, j'ai enjoyé le restant de mon été. Puis, dans ce temps-là, ça a donné que… à peu près le même temps de l'année. Le sport-études commence. Je suis allé donner un coup de main au sport-études. Puis, Sébastien Boucher, il est avec le sport-études, aussi avec les champions. C'était un des joueurs, entraîneur avec les champions. Puis, c'était comme… Tu sais, lui, il le voyait, il voulait vraiment qu'elle se gâle. Puis, c'est ça. As-tu hésité? Une couple de fois, il me l'a demandé, il m'en a parlé, puis j'ai comme… Oui, puis non. Ça ne me tentait pas vraiment d'en parler. Ça ne me tentait pas… Je pense qu'il a vu ça, il l'a respecté. Je pense que ça a fait l'effet où il m'en a parlé une couple de fois, mais je pense qu'il me filait. Puis là, il me l'a demandé au bon moment. Je me suis dit, je vais aller m'amuser. C'était ça. C'était l'amusement. Je vais aller m'amuser. Je vais aller m'amuser. Je savais que ce n'était pas aussi intense. Ce n'était pas aussi… C'est une organisation. Tu as tout plein de patrons. Tu as tout plein de tirs. C'est de la grosse pression. Puis là, c'était pour aller gagner. Il va gagner, puis tu vas t'amuser. Il n'a pas des gros salaires. Il va jouer à la balle. Puis tu vas faire ce que tu as à faire. Puis it is what it is. Ben, croit-le ou non, ça fait déjà 28 minutes qu'on parle. Et puis, je veux remercier ceux qui nous ont écoutés à MaTV Outaouais ou sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, ensuite SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. Et on est aussi en notre page Facebook. Donc, suivez-nous là-dessus pour voir tout ce qui s'en vient à la TVC et Dieu sait qu'il y en a. Et je vous retrouve à la prochaine fois. Merci. Philippe, on en parlait après ça. Après la carrière professionnelle, il y a les champions d'Ottawa. Tu jouais aussi. Oui. À un moment donné, quand tu rentres là, toi, tu rentres là comme on s'en va s'amuser. C'est une partie de plaisir. Est-ce que tu as retrouvé cette passion de jouer au baseball que tu avais un peu perdu dans les majeurs? Oui. Oui, d'un sens où ce que... J'ai vraiment commencé à enjoyer le baseball parce que là, la game n'était pas aussi vite. Il y a eu de pression aussi, moins de pression. Il y a moins de pression. La game n'est pas aussi vite. Ce n'est pas aussi fort. Fait que tu as le sentiment de... Je peux te dire expliquer. Le sentiment de grosse performance, je trouvais qu'il n'était pas là. Puis ça m'a permis d'essayer beaucoup de choses. Ça m'a permis genre de... Parce que j'avais quand même une bonne marge d'erreur. J'étais plus fort que le calibre de la Ligue. Oui, oui. Tu étais trop fort pour la Ligue. Il y avait quand même des joueurs qui étaient grands de me suivre en tant que frappeur adversaire. Il y en a qui m'en ont cogné des coups de circuit. Mais moins. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns par équipe. Ça me donnait l'opportunité de me placer puis d'essayer des choses. C'est vraiment là que j'ai comme... Finalement, trouver un peu mon sweet spot sur le monticule. La façon un peu, je pense. La façon un peu, j'agis. Puis d'avoir une personnalité et non... Essayer d'être droit comme un piquet sur le monticule puis être le robot parce que les coachs prennent des notes et tu t'essaies de remplir littéralement chaque case qu'il y a sur leur papier. Puis chaque geste est observé, analysé, décortiqué. Est-ce que les commentateurs de sport, exemple donné, est-ce que tu écoutais ça à Philadelphie, les commentateurs, les radios de sport et compagnie, est-ce que c'est aussi intense comme le cannier, par exemple? Ben, oui, c'est sûr que t'en écoutes si t'es là, mais j'ai jamais... J'ai toujours essayé d'éviter d'avoir... de connaître l'opinion des autres sur moi. On dirait que c'est... Tu veux savoir c'est quoi que l'opinion, tu veux savoir ce que les gens pensent, mais pour un athlète, ça appelle les choses qu'il n'y a pas sur la tête. Ça rentre dans la tête. Parce que c'est ça que ça peut venir de jouer. Ça peut venir de jouer puis souvent, s'il disait quelque chose d'avant, là, tu te fâches. Mais là, tu sais, si c'est mon... Mettons, mon commentateur, j'avais un mauvais match puis il avait dit quelque chose de wrong sur moi, tu sais, il a pas l'air prête ou whatever, mais tu sais, le lendemain, j'avais le goût d'aller le voir puis de... Ben, j'ai pas l'air prête, hein? Puis tu sais, tu partais un peu d'un débat. Non, c'est ça. L'opinion... Puis encore une fois, tu sais, avec le... avoir comme... vieilli un peu de ce côté-là, mais l'opinion des autres, t'appartiens pas. C'est pas à toi. Elle t'appartient juste pas en tout. Puis après les champions d'Ottawa, les champions ont été dissous en 2019. Je me rappelle pas, est-ce qu'ils sont revenus cette année ou ça? Est-ce qu'ils parlaient pas? Non, mais là, ils étaient supposés de revenir puis c'était comme une chose... C'était un peu un arrangement de dernière minute puis ils ont juste laissé tomber ça. Puis l'an prochain, tout va être en place pour l'équipe. Ils ont changé de nom, c'est plus les champions. OK. Ça fait que c'est un nouveau management qui est rentré là. Là, tu t'es retrouvé avec les capitales de Québec. Oui. En théorie, parce que t'as jamais joué pour les capitales de Québec. Oui. Puis là, après ça, bon, en 2020, t'as décidé... Parce que ça, c'était à l'automne. Oui. En 2020, t'as décidé de dire, bon, regarde, c'est fini. Je m'en vais puis je m'ouvre une ferme. Je suis allé au camp des Jays avant. Ah, t'es allé au camp des Jays. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis au camp des Blue Jays. Oui. C'est vrai. Fait que je suis allé... C'est ça. J'ai signé avec les Blue Jays. J'avais eu une... J'avais eu des performances incroyables à l'automne puis à l'hiver quand je suis allé au Japon puis en Corée. Puis... Mon but, c'était de m'en aller en Asie. C'était d'aller jouer là-bas. Parce que le baseball est très fort là-bas aussi. Oui, c'est très fort. C'est compétitif puis c'est... J'adore la vibe là-bas. Fait que je voulais m'en aller de ce côté-là. Il n'y avait comme... Pas beaucoup de place. Il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait déjà beaucoup de joueurs internationaux déjà dans les équipes. Ça ne bougeait pas trop, trop. Puis je m'étais comme fait offert d'aller jouer là dans les mineurs au Japon, là-bas. Mais... Ben, t'es les gars qui m'ont dit comme... Va t'en pas là-dedans, là. Tu vois. Fait que... J'ai décidé de signer avec les Jays. Puis... En alliance que... Comme si jamais une équipe de l'Asie avait de l'intérêt, ils mettaient au cœur un bâton des roues puis je pouvais partir là-bas. Les Jays, ils ont accepté. Ils ont dit « we go ». Fait que c'est ça. Je suis allé au camp. La COVID est arrivée. Quand je suis au camp, je n'avais pas un gros sentiment, là. On dirait que... C'est ça. Je n'avais plus... Je n'avais plus le chien. Plus le goût. Oui. Puis la... Je n'avais plus la grosse drive. Le couteau entre les dents. Je veux une place. C'est ça. Je l'avais, mais je ne l'avais pas au niveau que je le sais que tu as besoin de l'avoir pour compétitionner, là. Fait que tu sais ça, ça me trottait dans la tête pendant le camp. Tu sais, j'étais comme... Je veux-tu vraiment être ici? C'est-tu vraiment la place? Tu sais, je retourne un peu dans la jungle où c'est comme... « Been there, done that », comme on dit, oui. Puis c'est ça. Bien, je suis sûr que la COVID est arrivée. Puis ça a tout écrasé. Ça a précipité. Est-ce que tu penses que la COVID aurait précipité ton... ta décision? Si elle n'aurait pas arrivée? Si elle n'aurait pas arrivée, j'aurais probablement continué. J'aurais probablement continué par... On dirait que je n'avais pas les guts de vraiment la prendre ma retraite. j'avais pas... J'étais tanné d'un sens. Je voulais être... Tu sais, je voulais quand même continuer à jouer. Mais de partir puis de faire comme... Où c'est que je m'en vais en ce moment? Ça, j'avais pas les gâtes. J'avais pas... C'est sûr que la COVID est arrivée puis là, ça a fait... OK, attends une minute, là. Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vrai ce qui se passe? C'est pas vrai. Parce qu'au début, là, on était comme... Au début, on était dans le noir total. C'était vraiment... Il y avait toutes sortes de restrictions out of nowhere puis il n'y a pas personne qui était sur la même page. On était comme... Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Puis je voulais pas... Ma priorité, c'est de rester avec ma famille. Parce que là, t'as deux petites filles. Oui. Je pense trois ans la première? Deux ans. Deux ans, trois mois puis une de trois mois. Donc, disons que la marmaille pousse puis aussi, c'est plaisant aussi de les voir grandir. Surtout quand ils sont petits. On dit souvent que ça passe très vite. J'imagine que d'être parti sept, huit, neuf mois par année, ça doit pas être tentant ben ben quand tu vois tes enfants arriver. Non. Ben moi, pour moi, moi, c'était pas question d'être séparé. Je pouvais pas m'imaginer. Il y a des gars qui le faisaient. Il y a des gars, ils voyaient pas leur enfant dans trois, quatre mois. En trois, quatre mois, tu peux tellement vivre puis comme ton enfant, il va faire des exploits genre pendant ce temps-là que tu vas manquer puis que tu vas voir sur des photos puis que tu vas te le faire dire au téléphone puis tu vas faire des FaceTime. moi, je trouvais ça. Non, non, moi, j'ai eu des enfants parce que mes enfants, j'ai envie d'enjoyer. Fait que si je partais, ils partaient avec moi. Mais c'était l'idée de voyager tout en gang de même avec ça. La conjointe aussi, il faut que ça y tente. Aussi. Ça y tentait. Ça y tentait. Oui, ça, c'était le fun. Ben, parce que justement, il y a des gars qui vont choisir des contrats. Souvent, la femme est en arrière et dit, non, moi, je veux pas aller jouer là. comme exemple donné à Montréal, on l'a vu quelques fois. La conjointe disait, moi, mais là, t'as l'opportunité d'aller jouer en Californie ou à Montréal se faire geler pendant six mois de l'année. Bon, on s'en va à Californie. Fait qu'il faut que la conjointe aussi suive un peu là-dedans. Surtout avec les enfants et tout ça. Faut que... Tu sais, c'est... Quand t'es dans ce bateau-là, tu sais, c'est une équipe parce que, tu sais, moi, je voyage. Moi, mes valises puis mes choses, tu sais, la plupart du temps, elles sont toutes organisées. Mais elles, non. Faut qu'elles organisent les enfants. Faut que... Tout dépendant de l'âge de tes enfants, tu leur trouves une école. Tu leur trouves l'éducation. Faut... Tu trouves une maison. Faut que... Beaucoup de... Parties qui... Qui bougent, là. Moving parts, là. Fait que... Faut... C'est correct qu'elle ait quelque chose à dire. Maintenant, regarde. Si on dit, tu t'en viens à Californie pour un million, tu t'en viens à Montréal pour cinq millions. Regarde. J'ai un petit peu de change, là. On peignera quelqu'un qui va s'occuper de tout ça, là. Fait que ça, c'est correct. Mais c'est sûr que... Ils ont le droit d'avoir un mot là-dedans parce que... Ils font beaucoup de choses que... T'es parti à l'aréna ou au terrain, là. Les autres, ils sont pris avec les enfants. Fait que tu veux que tu sois... Le plus heureuse possible. Tu veux que tu sois bien. Tu veux que tu sois bien. Puis l'idée de la ferme... Oui. Parce que là, je veux y en venir parce que c'est assez... C'est assez impressionnant de voir que tu pars peut-être pas... Tu viens pas d'un milieu fermier. Tu viens pas du tout. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien que les fous. Bien que les fous. Puis nous autres, on est fous. C'était... Un hobby farm, c'est comme un... J'ai toujours adoré le concept, l'idée. J'ai toujours... Trippé quand que... Si tu vas remettre... J'ai toujours... J'ai toujours eu le plaisir puis comme le... Le good feeling d'être avec des animaux de la ferme, d'avoir des cochons, des vaches, puis être capable genre de... Tu sais, c'est pas toujours que tu peux les flatter ou tu peux être proche, mais dans mon expérience, j'ai eu la chance de faire du cheval. J'ai eu... Je trippais, là. Je capotais, puis c'est le fun. C'est sûr que... Plusieurs autres aspects que... Je n'avais pas nécessairement pris en... Considération. C'est administratif, j'imagine. Ça doit être quelque chose... Côté administratif, mais là, c'est ça. Là, tu sais, on pense un peu à un hobby farm, tu sais, il faut que tu... C'est le fun, puis tu as des animaux aussi, puis ça, mais... Tu sais, derrière, c'est ça, là. tu as de l'administration, tu as de la... de la gestion de l'entreprise, les animaux, tu sais, il faut que tu les gères. S'ils sont malades, il faut que tu les soignes. Fait que là, il faut que tu deviennes un peu tout, là. Tu sais, je suis tricien, plombier, comme c'est... Je patente un peu tout et je construis des bâtiments, puis... C'est sûr que ces aspects-là, là... Moi, j'aime ça parce que je suis un... Encore une fois, tu sais, je suis un peu fou sur ce bord-là, où je suis autodictact, fait que... Ma femme m'a demandé... On peut-tu avoir... J'aimerais ça avoir des zones, on a vu, OK, il faut construire un abri pour un onde, mais... OK. J'aimais fait ça de ma vie, j'aimais rien construit, mais YouTube, c'est la meilleure école. Oui. Puis, c'est ça, l'Internet, t'as dit tout, fait que... Prends une couple de poteaux, mets les deux bouts, puis mets des travaux, vices ça, puis un moment donné, ça va être salide, là. Puis, mais d'acheter tout ça, est-ce que t'avais l'idée avant, est-ce que t'as eu le terrain après ça, t'es dit on va faire ça, ou t'es arrivé bing-bang, je trouve quelque chose, puis j'ai l'idée, je trouve quelque chose, paf, puis on le fait. C'était vraiment, c'était vraiment pendant la COVID, où ce que... Tu sais, on parle de mois de mars, puis tu sais, la ligue a pas recommencé avant le mois de juillet, là. Ben non. Fait que... Puis réduit, puis avec toute... Tu sais, dans ce milieu-là, là, t'es comme, OK, on est dans une pandémie mondiale, tout est enfermé, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe, là. Ça peut être, genre, elle avait pas de salaire, il avait rien qui rentrait. Je suis choyé d'un côté, je me travaille au gouvernement, le gouvernement, mais malheureusement, ça l'arrêtera jamais. Fait que tu sais, elle a continué à travailler, mais moi, j'étais comme un peu, genre, dans les nuages, Je vois ce que je faisais, là, c'est une année, puis... On en avait déjà parlé, c'était comme un... C'était comme un... Un petit rêve de retraite, là, d'avoir, genre, une petite fermette, puis des animaux, puis... Jamais au... À l'échelon, genre, d'être d'une entreprise enregistrée au Québec, tu sais, c'est... Mais là, tu sais, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que moi, je vais faire maintenant? Si je joue pas baseball, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai un secondaire 5, je suis parti après, je me suis fait repêcher après le secondaire 5, fait que là, côté académique, j'ai deux choix, tu sais, je me trouve un emploi, ton milieu construction, parce que tu montes tes échelons, puis tu sais, tu vas chuter tes cartes, puis ça, ou retourne à l'école, deux, trois ans, va te chercher un certificat, va te chercher un... un bac ou quelque chose comme ça. On va te chercher un... tu sais ça, une main-d'oeuvre, on va te chercher un... une formation, puis rentre sur le marché du travail, puis là, je suis pas grave à me décider, là, j'étais, ah, je vais essayer ça, là, j'étais comme, ah non, ces aspects-là, j'aime pas ça. Ah, on m'en allait là, ouais, mais là, t'as peut-être pas la personnalité pour ce bar, l'as-faire. Je suis même été voir, je savais voir une... Conseillère en... Une orientation. En orientation, oui. Ouais, je savais la voir. Je me suis assis avec, là, à plusieurs reprises, on a fait des rencontres, j'ai fait, les tests, puis même la liste quand même sortie, je regardais ça, j'étais comme, ah, je sais pas, je suis pas capable de prendre des décisions, puis là, l'idée m'est comme, venue dans la tête, là, je sais pas pourquoi, je suis en train de regarder des terrains, puis des choses comme ça, puis l'idée d'une ferme est comme venue, puis j'étais comme, peut-être qu'on peut développer quelque chose ici, puis la ferme qu'on a achetée, c'est la seule et unique qu'on a visitée. On est arrivés sur la place, on a rentré sur le terrain, Frédéric a dit, t'as même pas besoin de me convaincre. C'est beau, vendu. Vendu. Puis on n'a même pas parlé, là, de qu'est-ce qu'on ferait, parce que, juste quand on a rentré sur le terrain, on a vu les possibilités, Agas, les possibilités sont infinies, là, je pense que j'ai pas assez d'années à vivre encore pour… Combien d'hommes de terrain? 221 n'hommes. 221 n'hommes, c'est bien. Pour certaines fermes, ils vont dire qu'il y en a qui vont dire que c'est petit, pour de la grosse ferme commerciale, c'est petit. Mais pour ce que tu veux faire, toi, tu fais dans le bio, dans le légume de serre. Oui. Ça, le bio, le légume de serre, comment on en vient à dire, on va aller dans une talle qui commence à être exploitée, mais qui n'est pas au niveau commercial. Est-ce que le but était de rendre ça viable, genre au niveau économique, ou de juste vraiment dire on va essayer quelque chose? Non, mais c'est… Tu sais, les structures de serre étaient déjà sur place. Ça avait déjà été une entreprise auparavant. Fait que nous, on reprenait un peu le site de là. On en a mis une en reconstruction, on l'a reconstruit au goût du jour. On en a gardé une deuxième qui était déjà sur les emplacements, mais qui était encore en bon état. On l'a renippé un peu. Puis c'est ça. Le but, c'était juste que, ben, moi, je m'occupe. Puis que je travaille, puis que, c'est ça. Je fais mes petites affaires, puis ça a juste enchaîné. Tu sais, c'est le fun. Tu travailles à la maison, ça ne s'est pas où ses comptes, mais tu sais, t'es ton propre boss, c'est toi qui décides tes horaires, tu fais ta mise en marché, puis tu sais, c'est un peu toi qui décides, là, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, t'as juste besoin de faire tes études par rapport à c'est quoi la demande, puis où est-ce que je me situe, là, tu sais, avec cette demande-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Puis de là, il est venu tout plein d'idées, là, de créer, là, un environnement sain, propre, écologique. Frédéric, elle, n'a pas beaucoup d'importance sur le côté écologique, puis, tu sais, on sait tout qu'on est en train de ruiner cette terre bien mal, tu sais, bien rapidement. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va faire la différence? Probablement pas. Mais pour nous, c'est, on se sent bien, là, dans tout ça, puis c'est ça qui compte. Puis on veut, tout ça, on veut développer, on va avoir un peu un style permaculture, là, où est-ce que tout se réutilise, tout fonctionne ensemble, puis qu'on garde le côté écologique dans tout ça. Puis le nom de ta ferme le dit, pure alternative, c'est vraiment dans l'esprit écologique. Et puis, je me demandais, tu as l'air à vraiment y prendre goût, j'écoutais, je regardais tes réseaux sociaux, t'as le sourire, t'es tout content, je vais aller vendre mes légumes à tel marché, tel marché, venez nous voir. Le contact des gens, comment ça se passe? Est-ce que les gens te parlent plus de légumes ou de baseball? C'est sûr que c'est nouveau en ce moment, puis les gens, tu sais, les gens ne sont pas nécessairement habitués ou ne me connaissent pas vraiment côté agriculteur. J'ai encore plus l'image du petit gars qui a joué à la balle. C'est correct, il n'y a aucun problème avec ça. Tu sais, ils viennent me voir, puis c'est bien correct, puis tu sais, je vais répondre à leurs questions, puis ça fait partie de moi. C'est bien correct, mais le contact avec le client, c'est ça qu'on recherche. On va être directement au consommateur. Tu sais, on a plein d'idées qui mijotent, qu'on veut faire un... Tu sais, quand tu viens à la ferme, t'as un sentiment que, tu sais, t'es pas juste nu acheter des égumes, tu t'en vas, tu vas avoir une expérience. C'est ça qu'on essaye de développer. C'est ça, pour un contact direct avec les gens, savoir d'où est-ce que ça vient, puis d'être capable de leur montrer que les aliments qu'ils vont acheter, tu sais, c'est écologique, c'est de l'agriculture responsable, puis il n'y a rien chimique, pesticides, des choses comme ça qui vont faire partie de ça, puis on a besoin de ça. On a besoin de petits agriculteurs comme ça, parce que c'est small-scale, c'est pas large-scale. Même si je fais 221 out, c'est considéré small-scale. Si jamais il y a un autre pépin comme ce qui se passe en ce moment, mais ils vont avoir un peu moins de panique du côté capable de nourrir... Nourrir notre monde. Nourrir notre monde, tu sais, pas nécessairement le monde à Montréal, tu sais, je touche pas à eux autres. Moi, c'est les gens d'Italouais, c'est les gens de Gatineau qui ont des buts puis qu'on doit s'occuper puis de faire sûr que ça fonctionne. Parce que t'aurais pu aller ailleurs partout. Le Québec était ouvert à toi. Pourquoi revenir en Outaouais? C'est juste mes racines. Les racines, hein? Regarde, j'ai eu des relations avec quelques Américaines dans mon jeune temps. Puis, tu sais, j'aurais pu partir puis avoir ma double citoyenneté puis, tu sais, je suis parti dans les voiles puis here we go puis... Mais j'avais le sentiment d'appartenance dans la région où ma femme est ici puis c'était dans mes valeurs de garder ma beauté puis mon sang ici dans la région. Et ta conjointe, tu l'as rencontré comment? Tu l'as rencontré ici? Tu l'as rencontré pendant que tu jouais au... Avec les champions la première année. OK, OK. Donc, c'est quand même assez récent. Oui, oui. Quelques années. Ça fait qu'on a quatre ensemble. Quatre ans, deux enfants, trois chiens, quatre chats, une ferme. Tu disais tantôt que ça a été vite pour le baseball, mais ça a été vite aussi pour la famille. Oui. Oui, bien oui, c'est sûr. C'est beaucoup de choses en peu de temps. Oui, oui, exactement. Tu disais tantôt qu'hors caméra, tu me disais que des fois, ça pouvait être essoufflant. Oui, bien oui, c'est sûr. Mais, tu sais, on était encore jeunes. On avait encore beaucoup d'énergie. Puis, je trouve que, tu sais... C'était le bon temps. Le bon temps, parce que, tu sais, souvent, tu en vois, là... Tu sais, ils sont un petit peu âgés vers la fin du secondaire de ton ado. Puis, tu sais, ils n'ont plus capable de le suivre. Mais ce n'était pas mon idée. Moi, j'ai le capable de le suivre. Et par après, de le suivre. Tu sais, mes enfants, puis d'être encore actifs. Puis, de ne pas trop être... Pas trop être... Tu sais, je suis... Il y a d'autres qui disent que les enfants, quand ça se met à courir, on n'est plus capable de les rattraper. Mais je pense que toi, avec la longueur de jambes que tôt, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de s'atteler pas mal. Oui, ça va prendre une couple d'années de plus, peut-être. Est-ce que tu penses que, justement, tes filles, vont avoir une stature grande? Est-ce qu'elles s'annoncent pour être très grandes? Oui, bien, c'est sûr qu'elles ne sont pas dans la moyenne en ce moment. Non, c'est ça. Ils sont dans un plus haut percentile. Oui. Puis, toi, là, je te regarde, les tatous, tu sais, là, vraiment, tu t'entraînes, j'imagine, peut-être encore un peu, mais sur la ferme, c'est sûr que tu as un entraînement. Oui, mon entraînement, c'est le rester actif sur la ferme, pour vrai, dans ce moment. Je n'ai pas... Je n'ai pas repris d'entraînement, là, musculature à rien. Je pense que mon temps est beaucoup plus précieux, là, dans la job, puis le clean-up, tu sais, on a acheté la ferme, il y avait beaucoup d'installations, tu sais, on a construit une nouvelle serre, mais c'était quand même une ferme, là, qui était... qui était en dormance, là. Ça dormait, fait qu'il y a un peu... Il y a du travail à faire, un peu. Il y a du travail encore à faire. Il y a eu... Tu sais, l'ancien propriétaire, on avait fait beaucoup de travail, là, au niveau, à l'heure, des champs, puis... Mais moi, c'est juste la nippée, un peu, de notre vision. On a encore beaucoup de travail, fait que mon temps est beaucoup plus précieux, là, dans un gym. Est-ce que tu joues encore au baseball pour t'amuser, comme ça? Non. Non, même plus. Je me lance, là, une couple de fois. Oui, oui, oui. Je peux se lancer peut-être trois, quatre fois cet été, mais... Pas plus que ça. Non, encore une fois, je n'ai pas le temps. Le goût n'est pas là, aussi, un peu, non? Non. Parce que, d'un, d'un, non, j'ai tout à perdre, rien à gagner. Anyways, je vais aller jouer à notre ligue, puis... Non, c'est pas... C'est plus le plaisir que je recherche, là. Pour vrai, j'ai vraiment fait la transition. Je suis mindé à bâtir cette entreprise-là, surtout familiale. On est première génération. je veux donner... Je veux léguer quelque chose à mes enfants qui va avoir de l'allure, puis qu'eux, ils vont pouvoir se positionner peut-être mieux. Si jamais ils veulent l'apprendre à l'élève, ça, c'est pas un... Tu sais, c'est pas un obligatoire non plus. Et puis, tu disais, bon, souvent, les gars, bon, sont maganés. J'écoutais Jean-Luc Brassard qui disait, non, je fais plus de ski parce que j'ai plus de genoux. Oui. Toi, au niveau corporel, j'ai lu qu'il y avait eu quelques blessures ici et là. Est-ce que tu t'en ressens? Oui, bien, c'est sûr. C'est sûr que... Oui, oui. J'ai le coude, là, des fois, qui est raide. Je me lève le matin puis il y a un bon petit pop qui se passe dans le petit... Ça craque. Ça craque dans le coude puis là, t'es calme. OK, là... Mais ça fait partie de la game. C'est sûr que je suis grand. J'ai un peu le côté des genoux qui vont faire mal. Le bas du dos. J'ai eu quelques... 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 Sebac, là, comme quoi on pourrait dire, là, pendant la construction puis le développement de la ferme. Ça, c'est juste moi à apprendre à mieux travailler, là, au lieu de forcer de mon dos. Là, tu dises, à 32 ans, et c'est quand même... Tu sais, tu es jeune un peu pour que ça craque de tout partout, mais les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Les joueurs de hockey qui finissent, même les joueurs de baseball, les joueurs de football qui disent, « Ah non, moi, après... À 40 ans, je suis fini. » c'est parce que c'est... Comme... Oui, j'ai des petits bobos à cet état-là, mais ces bobos-là ne seraient pas là, tu sais, si j'aurais... Si j'aurais un... Tu sais, un massage, là... Tu sais, tu te fais masser, tu te fais stretcher, tu te fais... Toutes ces choses-là enlèvent tous tes petits bobos. L'entretien, oui. Tu sais, cet entretien-là qui, dans le sport, tu sais, tu as beaucoup plus accès. Ici, mais là, c'est ça, il faut que tu te déplaces, c'est comme... c'est time-consuming d'aller tout faire ça, puis... Quand tu rentres dans la chambre et que le physiothérapeute t'attend... C'est pas donné non plus, tu sais, si tu veux te faire masser, après ça, si tu veux te faire stretcher, si tu veux te faire... Mais là, ça devient... Ça devient genre un autre paiement de maison quasiment, tandis que tu sais, dans le sport, c'est là... Ils sont après toi, là, pratiquement. il y a ce côté-là aussi, fait que c'est sûr que... Tu sais, quand j'ai des petits bobos, je suis un peu au moins ligné, là. Tu sais, je m'étais fait mal un peu dans le dos, mais... Tu sais, j'ai porté ma ceinture, j'ai commencé à faire des étirements. Maintenant, tu sais, je suis un peu mieux pour comment utiliser... T'es déjà en forme en partant, tes muscles sont développés, donc pour les maux de dos, personnellement, j'en ai aussi, puis bon, il me disait, ben, soit... Il faut que tu te muscles le dos, il faut que tu te muscles, il faut que tu ailles un système de support dans le dos pour que, justement, le mal, ton dos, ne supporte pas tout le mal que t'as, ben, je te regarde aller, puis t'es encore bien en forme, puis c'est sûr que la ferme doit tenir en forme aussi, il y a beaucoup de travaux physiques là-dessus. Ben, c'est que physique. C'est... T'es sur tes pieds à longueur de journée, puis quand tu t'assis, ça fait du bien. Mais... c'est de la grosse job, c'est des heures et des heures que tu comptes pas, mais c'est extrêmement plaisant. C'est trippant, puis... T'sais, un peu comme je t'ai dit tantôt, il y a possibilité de faire tout. Moi, j'adore mettre mes mains dans n'importe quoi, que ça soit de l'électricité, que ça soit de la plomberie, de la construction, que ça soit... Peu importe, là, tu sais, travailler les plans, j'adorerais ça. Tu sais, tu manipules beaucoup de choses, fait que c'est ça qui est attirant. Tu découvres des talents que t'avais pas. Ben, que tu soupçonnais pas, peut-être. Ouais, ben, talent, c'est... Ouais, c'est juste plus une passion, quelque chose à s'accrocher après, puis vraiment, tu sais, tous ces aspects-là font partie de la ferme, là. Tu vas voir n'importe quel fermier, là, puis... Ils vont tous te connaître, là. Tu prends tous les vieux de la vieille, là, puis ils ont tous tes connaissances. Tu dis le mot « fermier ». Ouais. T'en as déjà parlé à Fleur Aliadant, qui est notre animatrice ici. Ouais. Tu disais, moi, le mot « fermier », c'est pas aussi péjoratif que certains autres agriculteurs vont dire. Il aime mieux le mot « agriculteur ». Moi, fermier, agriculteur, ça n'a pas plus d'importance. Genre, j'ai une ferme, je suis un fermier. Ça vient à ça. Le mot... C'est... Je pense que ça a peut-être été à une époque, là, où ce que... Où ce que les fermiers, oui, c'était peut-être des gens non éduqués, puis... Parce que c'était la relève qui quittait l'école pour venir faire la relève à la maison. Mais plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Fermier, là... T'as beaucoup d'agriculteurs. T'as beaucoup d'agriculteurs. T'as énormément de compétences. T'as des bacs à l'université. T'as... Comme... C'est extrêmement avancé. Le mot « fermier », OK, c'est peut-être encore un arrière-goût, là, de... De certaines époques. T'sais, de la génération après nous, là, qui... Que eux, encore, c'est ça. Pour eux, ils sont encore sensibles à ça. Mais... Je pense qu'on est rendus dans... Un stade, une époque, là, en tant que société. On est conscients que... Si t'en as pas de fermier, t'en ébiterais vite, là. On l'a vu. Peu importe, là, que ça... Que ça soit moi qui ai petit, 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 petit fermier, ou que tu penses que ton port il vient... Ton port, il vient d'où, là? Il vient pas, genre, de l'usine Beauwater, là. Non, non, non. Il vient d'une ferme. À quelque part, dans le monde, où est-ce que le fermier, il a levé ce cochon-là, puis, t'sais, c'est ça qui a fait ça de sa vie. Le gars, il y a probablement, là, c'est ça, un bac en... En port, puis... En gestion. L'élevage de ponts, la gestion de l'entreprise, puis... Non, non, c'est... C'est ça. Je pense que c'est encore un arrière-goût, puis... Ça part tranquillement, il y a vraiment un beau mouvement sur l'agriculture, puis je pense que les gens comprennent vraiment que... C'est ça. À une époque, once in a lifetime... Once upon a time, là, que... Oui. Oui, oui, c'était des gens moins éduqués parce qu'ils avaient besoin de labor sur la terre, puis... Oui. Maintenant, regarde, c'est plus le cas. Pour le futur. Oui. Là, t'as 32 ans, il t'en reste quand même encore un bout, travailler. Si on peut dire que de travailler pour soi, c'est pas vraiment travailler. Tu travailles pas mal. Qu'est-ce que tu vois pour le futur, justement? Où est-ce que tu veux mener ta ferme? Moi, je veux de la diversité sur ma ferme. Je veux un peu de tout qui va fêter ensemble. Là, c'est sûr que... je veux un peu de tout qui va... tu sais, qui va bien... tu sais, va bien se mettre ensemble. Tu sais, ça sera pas, genre, l'enfer à gérer non plus, là. Il y a 24 heures dans une journée, 7 jours sur 7. Il faut pas se remplir trop l'horaire. Il faut avoir... tu sais, je veux quand même avoir une vie familiale. Mais, tu sais, on a beaucoup... on a beaucoup de projets pour essayer de... c'est ça, de... de montrer les gens, de leur montrer le côté écologique. Tu sais, un peu revenir à la base. Tu sais, il faut faire attention. Tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est pas réglementé nécessairement. Puis, tu sais, si on peut t'amener à manger un peu plus santé, c'est sûr que... à la portée de main, il y a une McDo, il y en a à toutes les sorties d'autoroute. Tu sais, tu vas t'échapper. Mais, tu sais, en général, si on peut offrir quelque chose de... tu sais, du côté bio, parce que c'est non chimique, puis que... c'est ça. C'est un peu le... la vision qu'on veut avoir, là, tout au long du développement de la ferme. c'est de garder cet aspect-là. Agro-touristique, tu sais, c'est un peu touchy, là. Tu sais, c'est un couteau à deux tranchants, là. Tu sais, les gens viennent sur ta ferme, puis tu sais, tu peux toujours avoir du monde sur ta ferme, puis il y a peut-être des moments que tu sais, tu es comme, OK, j'aimerais s'être tranquille, mais tu peux pas parce que ta ferme, c'est agro-touristique, tu sais. Fait que... On essaie de trouver un juste milieu là-dedans. Fait que... C'est sûr. On veut... C'est sûr qu'on veut des légumes, on veut quelques animaux pour de la viande, puis peut-être des petits fruits, c'était là. Fait que ça va tout bien se matcher ensemble. On va pouvoir offrir des beaux produits. petit peu par petit peu. Oui. On grossit ça tranquillement. Bien, ça, c'est une chose à la fois, là. La liste est longue. Faut que tu te souviens tout juste de partir, là. Faut que tu te mettes ça en priorité. Ça, c'est... Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé un peu, là. L'organisation, c'était pas nécessairement mon point le plus fort, là, parce que moi, pendant 14 ans que j'ai joué dans les pros, l'organisation, j'avais rien organisé, là. Organise-toi pour t'élever à midi, parce que le boss part à midi et quart. Ça, c'était mon organisation. Puis le boss, il m'amène au terrain puis là, je m'organisais pour m'habiller pour être à l'heure à la pratique. C'était ça, notre organisation. Il y avait pas grand-chose, là. Fait que le sens de l'organisation, tu sais, de mon entreprise au complet, je l'apprends, je l'apprends très rapidement, mais c'est... C'est un autre... C'est un autre monde, fait qu'on... On prend ça une chose à la fois. Priorité, priorité, puis après ça, tu peux t'amuser. Oui. On dit souvent dans les entrevues d'embauche où tu te vois dans 5 ans, moi, je réponds, moi, je veux juste être heureux. Oui. Puis je pense que c'est... Ton mindset, comme tu dis, c'est ça. T'es rendu... T'as l'impression d'être... J'ai l'impression que t'es rendu à ce point-là de dire, regarde, je veux juste être heureux. Je veux... Je veux pas être trop nostalgique, mais je sais pas si t'es assis... Des fois, le soir, assis-toi un jour sur ta chaise puis lève-toi les yeux. Puis moi, je regarde les étoiles. Tu sais, je t'en perds, puis je relaxe, puis je regarde les étoiles. Puis des fois, je me dis... Maintenant, ça peut juste faire pouf puis il y en a plus. Puis là, je vais deep un peu, mais c'est la réalité. Tu sais? I can now die. Non, mais tu sais, tu peux juste être comme ça, là, puis... Tu sais, tu te mets dans la situation, là, de peut-être... Il y a une météorite qui s'en vient, puis... Elle va frapper la terre. On va tout mourir. Tu sais, comme... Ou que tu peux juste tomber endormi. Mon grand-père est décidé comme ça. Il est tombé endormi. Il fait une sieste. Il ne s'est jamais réveillé. Des fois, je me mets à penser à ce concept-là. Genre, tu sais, je me ferme les yeux. Est-ce que j'ai... J'ai dit au moins... Passé, genre, aux prochaines... Prochaine phase. Tu sais, heureux, whatever. Puis je me dis, OK, mais... Il faut arrêter de prendre les choses pour acquis. Il faut arrêter de... nécessairement chialer pour rien. Puis juste... Fais ce que tu as à faire. That's it. That's it. Fais ce que tu as à faire pour être heureux. Comme... Lâche les autres. Lâche... Whatever. Qu'est-ce qui est négatif pour toi? Puis comme... Occupe-toi de toi. C'est toi qui compte. On a un véhicule, là. C'est le nôtre. Prends soin de ça, puis... Le reste, c'est facultatif. C'est... C'est... C'est juste... Smokes in the air, puis... Fait que... Moi, je... Fait que souvent, je regarde ça, puis je me mets juste en perspective. Quand j'ai des mauvaises journées, ou quand que... Tu sais, des fois, là, je suis comme... Je suis fired up. Il y a quelque chose qui est arrivé, quelqu'un qui m'a tombé sur la tomate. Là, je suis comme... OK, whatever. Comme... Lui, il est chez eux en ce moment. Je ne sais même pas à quoi qu'il pense, ou... Peu importe ce qui se passe dans ma vie, là. Genre, relax. Puis... Enjoy. Puis... On dirait que ça, ça me donne le tonal vision pour... Incorporer dans ma ferme, dans mon milieu familial, des choses qui sont... Le fun, enjoyable. Les gens vont un sourire. Puis ça va tirer, cette... Cette clientèle-là, vers toi. Puis tu veux t'entourer de gens comme ça. Puis... C'est un peu mon mind, ça. Je sais que des fois, c'est... Ce que j'ai expliqué, c'est un peu dé, puis nostalgique, des choses comme ça, mais... Non, mais c'est... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu sais, si tu es heureux, les gens vont être heureux autour de toi. Oui. Tu répandes... Tu sais, tout le temps, quand je suis venu de ça, mon émission de radio, n'oubliez pas, répandez le bonheur. D'accord. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Philippe Aumont, d'avoir été avec nous. Ça passe excessivement vite. Oui. Puis on te souhaite que du succès, que du bonheur pour le restant et pour ta famille aussi. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci à toi.